Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture matinale à travers l'œuvre de Yves-Alexandre Talman intitulée « Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive » aux éditions Jouvence. Alors ce matin, on va aborder quasiment le dernier chapitre de cet ouvrage, page 86, qui s'intitule « Sélection de l'attention ». Que nous dit l'auteur ? « La réalité est composée d'un nombre incalculable d'événements. Il nous est impossible de tous les prendre en considération. Nous sommes contraints d'opérer des sélections et des filtrages. Notre cerveau lui-même est programmé pour retenir certains stimuli, les plus extraordinaires au sens propre du terme, et en négliger d'autres. C'est ainsi que l'on oublie le bruit du ventilateur qui tourne dans la pièce après quelques minutes de ronronnement. Certaines personnes sélectionnent de façon privilégiée, sans même s'en rendre compte, les informations négatives. Elles en viennent à penser que la réalité est surtout composée d'éléments négatifs, commettant ainsi la même erreur que le téléspectateur s'abreuvant de nouvelles télévisées, et de ce fait est persuadé que le monde va aussi mal que vu à l'écran. La psychologie positive affirme que le bonheur est en lien direct avec notre capacité à sélectionner les informations et à les interpréter positivement. Lucie Mandeville de l'Université de Sherbrooke au Canada en fait même une équation. B est égal SA plus IP. Le bonheur, B, résulte de la sélection volontaire de l'attention, SA, à des éléments plutôt agréables et de l'interprétation positive, IP, de ce qui arrive. Le bonheur, résulte de la sélection volontaire de l'attention, à des éléments plutôt agréables et de l'interprétation positive de ce qui arrive. Autrement dit, est heureux celui qui, d'une part, sait diriger son attention sur ce qui est beau et constructif, plutôt que de focaliser sur ce qui est problématique et dramatique, et d'autre part a pris l'habitude de donner des interprétations positives aux événements rencontrés. Les visualisations et les formulations positives servent à la fois à la sélection de l'attention et aux interprétations positives. Ceux qui les pratiquent régulièrement s'habituent à braquer le projecteur de leur conscience sur ce qu'ils souhaitent obtenir donc sur des choses positives. De plus, les partisans de la pensée positive recherchent généralement des interprétations plutôt favorables à ce qui arrive en accord avec leur visée. Par exemple, celui qui cherche l'âme sœur et qui utilise la pensée positive à cette fin interprétera volontiers ce qui survient dans ce sens. Une sortie au cinéma, une soirée entre amis ou une balade en forêt sont décodés comme autant d'occasions de rencontrer le partenaire potentiel. Ainsi, en nous permettant de focaliser notre attention sur des éléments agréables, la pensée positive contribue effectivement à nous rendre plus heureux.